Ronald Pauvergne peut mieux faire en matière de médicaments génériques. Selon des chiffres que l'agence régionale de santé vient de présenter, notre région se classe au 8e rang national en ce qui concerne la prescription des génériques, qui représente seulement une boîte de médicaments remboursée sur trois. Les médecins prescrivent pratiquement à 50% dans le champ des médicaments qui peuvent être des génériques. Cela veut dire que certains médecins prescrivent directement un médicament générique, d'autres prescrivent un médicament qui peut être génériqué, si je puis dire, donc substitué au niveau de la délivrance, c'est-à-dire en pharmacie d'officine. Des progrès restent donc encore à faire pour développer la part du générique. Une campagne nationale d'information vient d'ailleurs d'être lancée pour poursuivre l'effort entrepris. C'est un véritable enjeu de santé publique. En cinq ans, nous avons fait quasiment 7 milliards d'euros d'économie. 7 milliards d'euros que nous avons pu réinvestir dans la recherche et le développement de médicaments innovants sur les maladies d'aujourd'hui et de demain.